L'éducation à la santé, une dimension à la fois sociale et scolaire qui n'a jamais cessé de préoccuper les autorités congolaises mais aussi les partenaires. Et parmi les remèdes figure la sensibilisation des élèves aux violences basées sur le genre mais aussi à la prévention du VH et des grossesses précauses. Une situation qui nécessite de nouvelles approches d'enseignement en tenant compte du contexte socio-culturel. Une éducation de qualité en matière de santé et de bien-être améliore les connaissances, renforce l'estime de soi, change les attitudes envers les normes sociales et de genre et permet une meilleure prévention du VIH SIDA, les IST, des grossesses précoces et non désirées, des violences basées sur le genre VGB. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour lancer officiellement le travail de révision et de validation des deux guides de formation élaborés, à savoir un guide sur la lutte contre les violences basées sur le genre en milieu scolaire et l'autre sur l'éducation à la santé et au bien-être. Pour Jean-Luc Moutou, l'intégration dans le programme scolaire d'un module sur l'éducation à la santé va permettre aux élèves de bannir la discrimination et d'apprendre dans un environnement sain. Cet événement marque une étape cruciale dans notre environnement par un encadrement éducatif sain, sûr et équitable pour nos élèves. L'année 2024 a été proclamée par son Excellence M. le Président de la République-Chef de l'État, année de la jeunesse en République du Congo. Nous devons donc redoubler d'efforts pour leur offrir les meilleures conditions de développement et de réussite. L'éducation à la santé et au bien-être est donc essentielle pour le développement global de nos jeunes. En intégrant ces modules dans notre programme de formation des enseignants, nous leur donnons les outils nécessaires pour promouvoir des habitudes de vie saine et prévenir les comportements à risque. Ces modules de formation traduisent donc l'engagement du gouvernement de la République sous la coordination du Premier ministre du gouvernement, M. Anatole Colliné-Macrosso, avec l'appui constant de nos partenaires traditionnels, parmi lesquels l'UNESCO, et conformément à la vision de son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, qui a fait de la formation des jeunes son cheval de bataille. Je suis convaincu que cet atelier de validation aboutira à des modules robustes et pertinents, prêts à être déployés dans toutes nos écoles dès la rentrée prochaine. Cette initiative de l'UNESCO vise à accompagner le continent africain dans l'amélioration des programmes scolaires.